Pendant la crise du Covid-19, la justice est-elle au ralenti certainement, mais est-ce qu'elle est même à l'arrêt ? Bonjour, oui, elle est presque à l'arrêt en fait, puisque les tribunaux ont reporté toutes les audiences et seules sont entendues les affaires urgentes et les affaires essentielles, dits contentieux essentiels. Donc c'est une paralysie presque généralisée effectivement. Alors quelles sont les mesures d'adaptation qui ont été mises en place ? Alors ils sont de deux types. La première, c'est qu'il y a une période de protection juridique qui a suspendu des délais de procédures pendant la période de la crise sanitaire. La deuxième mesure, elle est destinée à écluser les dossiers qui vont être stockés pendant cette période et elle est de simplifier la procédure, juge unique, vidéoconférence, audience plus rapide et traitement différencié, notamment pas forcément d'audience collégiale. Et tout ça, il va falloir tenir compte aussi de la situation telle qu'elle était avant la crise sanitaire. Il y avait la crise des gilets jaunes, il y avait des avocats aux six qui s'étaient mis en grève. Donc il va falloir tenir compte aussi de tout ça. Oui, il y a malheureusement en fait déjà un gros stock de dossiers et un encombrement qui a été généré avant la crise. Et on peut craindre que cette situation en fait s'aggrave dans la mesure où certaines des parties ont peut-être différé le lancement d'un litige, mais ils vont le faire après la crise, me semble-t-il. Alors beaucoup d'entreprises sont en grande difficulté. Alors justement, quels vont être les effets de la crise sur les relations contractuelles ? Alors les effets de la crise, ils se sont déjà fait ressentir. Il y a des effets de crise de trésorerie et de crise financière avec des entreprises qui ont des graves difficultés de paiement. Il y a également des difficultés d'approvisionnement et des difficultés de tension avec les fournisseurs, des difficultés de paiement également. Et les parties sont actuellement en train d'essayer de renégocier leurs contrats. On est beaucoup sollicités en ce sens. Et elles discutent autour de notions de forges majeures, d'imprévision. Et elles tentent soit de suspendre les exécutions contractuelles, soit quelquefois même de résilier certains contrats. Et le gouvernement a agi aussi un peu sur les effets de sanctions, c'est ça ? Oui, alors le gouvernement a pris une mesure de protection qui vise à neutraliser des clauses qui sanctionneraient l'inexécution contractuelle, soit par une résiliation automatique, soit par des pénalités financières, on appelle ça une clause pénale. Et les effets de ces clauses sont suspendus pendant la période de la crise. Alors autre question, Marie-Danis, toujours dans cet environnement juridique, je rappelle, vous êtes avocate au cabinet Auguste de Bousy. Alors pensez-vous, comme la garde des Sceaux, que le confinement a provoqué une baisse importante du nombre des saisines des juridictions et que le stock des affaires, finalement, ne devrait pas substantiellement augmenter ? Je pense que malheureusement, les dossiers, ils ont été peut-être retardés, leur lancement a été retardé, mais ils vont arriver au cours de l'année 2020. Il va y avoir un encombrement massif des tribunaux. Et déjà, en anticipation, on parle beaucoup de l'utilisation de modes alternatifs de résolution des litiges, comme la conciliation ou la médiation. Et la communauté des juristes, des associations et des avocats se mobilisent pour être au soutien de cette idée. C'est une bonne idée, mais elle ne permet pas de trancher des litiges. Et seul peut-être l'arbitrage pourra permettre de le faire. Et il a fonctionné pendant la période de la crise. Donc c'est l'arbitrage qui permettra, oui, de gagner un peu du terrain. Et qu'anticipez-vous des litiges post-confinement ? Alors, on va beaucoup entendre parler des problématiques liées à la force majeure, puisque cette crise ressemble beaucoup à un cas de force majeure. Il n'y a pas beaucoup de jurisprudence qui a été rendue en France sur des problématiques d'épidémie. Et les tribunaux ont plutôt considéré, quand ils ont à juger d'épidémie comme celle de la dengue ou du chikungunya, qu'elles étaient prévisibles et limitées à une zone géographique. Aujourd'hui, on est confronté au Covid, qui est une pandémie. Ça a été reconnu par l'OMS. Et les mesures qui ont été prises par les gouvernements sur le plan mondial étaient largement imprévisibles. Donc il est prévisible que les juridictions vont considérer, avec une plus grande ouverture, le cas de la force majeure dans ces dossiers-là. Bien évidemment, il va falloir regarder à quel moment on se place. Le juge va toujours regarder si le contrat a été conclu au moment où la pandémie avait déjà démarré ou pas. Et ensuite, il va complètement analyser la bonne foi des parties dans l'exécution des contrats. Et est-ce qu'elles ont tout fait pour remédier autant que possible aux effets de blocage dans l'exécution des contrats qui ont été provoqués par la pandémie ? Et si elles ont tout fait, elles devraient essayer de bénéficier de la force majeure, soit d'un effet suspensif du contrat, soit demander une résiliation dans des conditions qui permettent de ne pas les exposer à des dommages d'intérêt. Oui, ce qu'on comprend bien, c'est qu'il va y avoir cette nuance d'imprévisibilité. Voilà, il faudra bien la cataloguer. Absolument. Et puis ce sera une appréciation au cas par cas. Il ne faut pas s'imaginer que les tribunaux vont avoir une approche univoque de la question. Ils vont regarder l'impact réel des mesures liées à la pandémie sur le business spécifique de l'entreprise et tout ce que l'entreprise aura fait pour surmonter les difficultés auxquelles elle a été confrontée pendant cette période de crise. Eh bien Marie-Danie, merci d'avoir été avec nous. avocate au cabinet Auguste Debouzy, on vous retrouvera tout au long de ces jours parce qu'il y a beaucoup de questions qui, notamment autour de tous ces aspects juridiques. Voilà, si vous avez d'autres questions, bfmbusinessavecvous at bfmbusiness.fr ou hashtag bfmbusinessavecvous. BFM Business avec vous. Retrouvez toutes nos réponses à vos questions sur bfmbusiness.com bfmbusinessavecvous.com